Cuisine, bar, table, grande table, et ici, des herbes aromatiques. Ce matin, il attend avec son paysagiste des invités de marque. Et voilà. Dans ce camion, une cargaison de cactus. Anna Rita, productrice de cactus haut de gamme, lui rapporte d'Italie 6 pièces d'exception. Magnifique, hein ? Des cactus sous haute protection, emballés avec un soin tout particulier. Ce sont des oeuvres d'art. C'est quelque chose qui vaut très cher et on doit faire très, très attention. Des oeuvres d'art qui vont emménager dans cette villa ultra design. Privilèges rares, ils vont siéger à l'étage sur cette terrasse avec une vue panoramique à couper le souffle. En fait, cette maison qui est relativement longue, c'est plus de 40 mètres de long, il faut avoir pour des perspectives, avoir des lignes verticales. Et donc le choix des cactus, c'est justement ça. C'est graphique. Doucement. Piano, piano. Bravo. Piano, piano. Des plantes très fragiles, alors pour les transporter, ils ont même recours à une grue. Un exercice périlleux où il faut savoir viser juste et surtout répondre aux envies artistiques du client. Moi, je pense que c'est mieux de les mettre de ce côté-là. Non ? D'accord. Il faut que ça soit un peu, pas le bordel, mais que ça soit un peu, enfin, très, très naturel. Pas évident avec ce gros cactus. Il est lourd. Quanto pesera, George, que sa piante a quoi ? 300 ? 300, si. 300, 350 kilos. C'est douloureux. Dans le cactus, il y a douloureux. Voici les fameuses pièces d'art. Des spécimens rares. Certains ont 150 ans. Pour cette composition originale, Philippe a dépensé près de 15 000 euros. Alors là, on va... La Marita, c'est absolument parfait. Je sais même pas s'il y en a pas trop. Non, c'est vrai, c'est beaucoup, ça occupe bien. Ah, mais c'est incroyable, c'est très, très beau. Il avait longtemps hésité entre installer un jacuzzi ou un parterre de cactus. Finalement, il ne regrette pas son choix. Vous allez être bien, là ? On va être... Ouais, normalement, on est bien, là. Vous avez hâte de vous y installer ? Ouais, et puis si on n'est pas bien, là, c'est que plus rien ne peut rien pour nous. Un petit air d'Arizona, sur la French Riviera. On le connaît tous par les westerns et le célèbre Lucky Luke. Mais depuis quelques mois, il envahit nos intérieurs pour apporter une touche d'exotisme à notre vie. Le cactus est devenu la plante incontournable, la tendance d'écho du moment. On le retrouve partout, objet, mode et même bouée. A la fois décoratif et surréaliste, il existe 2500 variétés de cactus. J'ai l'impression que c'est à l'infini. On peut venir tous les jours dans le magasin, on en retrouve de nouvelles. Moi, j'adore les cactus parce que, pour moi, ça représente les pays du soleil, le Mexique. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix et pas besoin d'avoir la main verte pour avoir un petit bout de désert chez soi.